Abonne-toi à MySports Olton est en retard et fluidé Profite pleinement Jérôme du service millimétré, trop coéquipier Exactement, on allait dire que la zone neutre était très bien barricadée de la part d'Olton depuis le début du match Et là il y a eu deux incursions qui se sont suivies, ça va très vite Peut-être une des dernières remontées de puck de la part de la formation de Lars-Loyenberger Dans cette première période, ça s'est bien fait, ça donne de la vitesse à Forger Le lancer ! Et ça va ! Un tir croisé imparable sur ce tir de Dominique Forger Qui laisse parler l'étendue de sa classe pour égaliser pour Olton Mais là on s'est fait clairement manger en zone neutre sur ce petit passe décalé sur l'aile Jérôme Qui a amené un Dominique Forger lancé et décisif Une longue passe en zone neutre sur le centre Une déviation qui est compliquée à faire, de contrôler l'angle de passe sur réception, c'est compliqué Une visibilité de tir, ça va arriver, le d'aviation, le tir et sur le rebond ! Ah c'est pas de chance ! Le capitaine Knelson qui permet à Olton de prendre les commandes dans cette rencontre Mais je crois que c'est Maxime Montandon qui avait profité du rebond laissé par Giovannini pour dégager les siens Il a dégagé sur un autre joueur et Knelson en homme très attentif a pu placer le puck au fond, on revoit ! Le bon lancé, il y a une déviation qui complique le travail de Giovannini Et en effet on se dégage sur son propre coéquipier On va bien voir avec cette image depuis derrière le but Jérôme C'est un petit peu dommage, Olton a très très bien joué Il y a un gros tir de la ligne bleue qui arrive, le puck est encore dévié Quelle longévité aussi pour Thomas Dolana depuis deux saisons avec le HC Sierre Viejois avant, mais attention le casque jaune est seul ! Et ça fait 3-1 Ah ces petites erreurs de placement et Garinen qui s'est fait oublier On ne... Ça va trop vite, ça va trop vite, on ne terchiverse pas ! On voyait Sierre qui avait enfin réussi à se positionner en zone offensive Ça repart rapidement de l'autre côté Une passe transversale, un tir sur réception Il était prêt, il s'était déjà tourné pour armer La passe de l'OTAC arrive à bon port Et Giovannini ne peut pas grand chose sur cette action Il a déjà fait quelques beaux arrêts, mais pas celui-là Et 3-1 pour Olton Non là, l'exécution a été d'une rapidité extraordinaire Une émotion à Graben Maxime Montandon directement sur le joueur Qui s'enlève difficilement à le lancer ! Du capitaine, peut-être l'évier, peut-être pas Mais pour sûr qu'il finit au fond Et c'est la réduction du score pour le HC Sierre Alors que les supportistes devant nous commencent à danser Et c'est 3-2 Le HC Sierre, Jérôme t'as entendu, a profité de cette pénalité Pour s'assurer une fin de match un petit peu plus intéressante Un premier tir qui est complètement bloqué Le puck lui revient dessus Il ne se gêne pas de prendre ce deuxième tir droit derrière Avec son frère, qui était bien positionné pour embêter la vue de Ritz Rien que gros défenseur dans cette équipe de Sierre Attention, il y a de l'espace là et l'arrivée de Bisse derrière Bisse et c'est 4-2 ! On ne tremble pas quand l'occasion se présente Il y a vraiment beaucoup de sang-froid dans cette équipe de Olton Et là, on s'est retrouvé à 2 contre 1 On a bien levé la tête On voit que le numéro 93 est seul Et Sylvain Vis met le but certainement du confort, Jérôme Exactement, ils ont su gérer cet après-deuxième goal Où ils auraient pu un petit peu trembler Mais ça n'a pas été le cas Ils n'ont pas pris des risques inutiles Et là, ils profitent d'un surnombre sur une contre-attaque Et ça fait mouche Ça fait mouche Pas possible de l'arrêter pour Giovannini Parce que... ... ... ... ... ... ... ...